Aujourd'hui nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Dominique Cardon. Dominique Cardon a commencé sa carrière en s'intéressant à un personnage que vous ne connaissez pas mais qui a bercé ma jeunesse qui est Ménie Grégoire, qui était une dame qui écoutait les peines de coeur sur RTL et moi j'écoutais ça, mais vous n'étiez pas nés, pour dire qu'il a commencé sa carrière en s'intéressant aux questions de médias et d'ailleurs il continue encore parce qu'il vient de faire un livre sur le Téléthon qui est finalement un retour aux sources, mais progressivement il a travaillé à Orange Lab qui est un labo de recherche du laboratoire Orange et il a développé un suivi un peu général de l'ensemble des transformations du numérique avec des réflexions sur qu'est-ce que le numérique fait à la démocratie avec un livre sur la démocratie internet, des réflexions qu'on va voir aujourd'hui qui pose aussi de mon point de vue des questions de démocratie qui sont au fond et qui est son dernier livre qui vient de sortir, c'est sur la culture numérique et on pourrait dire que le résumé c'est il faut avoir des cultures numériques pour ne pas être dominé par le numérique, c'est-à-dire qu'il faut avoir, comprendre comment ça se passe pour pouvoir réfléchir dessus et alors ça pose une question que je trouve aussi intéressante pour vous, comprendre comment ça se passe, alors on aura l'occasion de parler un peu d'intelligence artificielle etc. d'une certaine manière vous, vous êtes des insiders absolus mais c'est aussi comprendre comment ça se passe, c'est ce qu'on va voir dans la conférence, à un niveau un peu à mi-distance, c'est-à-dire ne pas être dans le code parce que d'une certaine manière celui qui est dans le code il peut ne pas comprendre les enjeux politiques et puis ne pas être dans une extériorité absolue, de se dire ah ben c'est lointain, ça nous fait ça mais de se dire mais au fond quels en sont les principes généraux et comment ces principes généraux nous concernent comme citoyens. ça sera un peu le, je pense, le cœur de sa conférence. Par ailleurs, il travaille actuellement sur deux autres sujets, j'espère qu'on aura l'occasion un peu d'en parler. Le sujet du digital labor, ces gens en petites mains qui passent leur journée à cliquer sur internet pour faire le travail des robots qui sont finalement pas si bons qu'on le pensait. Et puis la question de l'intelligence artificielle, il a fait une histoire de l'intelligence artificielle qui d'ailleurs a des origines ici, à Laissier, je pense que vous connaissez ça aussi. Donc actuellement, il est responsable du Media Lab à Sciences Po, mais il est surtout connu, mondialement connu, pour avoir été au LATS, labo de l'école et de l'université. Et on ne lui a pas encore complètement pardonné de nous avoir lâchement abandonné. Merci Gilles. C'est un plaisir toujours de revenir à Marne-la-Vallée. C'est toujours un plaisir. Bon alors, je vais vous présenter quelque chose de très général sur les algorithmes qui sont issus d'un petit ouvrage de synthèse que j'avais rédigé il y a trois ans maintenant, mais que je vais complètement réactualiser. Puis je vais essayer, je vais aller en fait assez vite, essayer de mettre en forme des questions pour qu'on ait une discussion parce que moi je suis donc, comme vient de le dire Gilles, sociologue. Donc j'étudie les transformations de nos sociétés et notamment les transformations que le numérique apporte à nos sociétés. Et je voudrais vous poser le cadre de la réflexion, d'une sorte de réflexion un peu générale sur les algorithmes. Mais comme vous, vous êtes du métier, vous connaissez ces techniques et que tout le cœur de l'argument, c'est précisément de fabriquer une discussion entre ceux qui connaissent, maîtrisent et fabriquent les techniques et ceux qui essaient d'en dégager les enjeux sociétaux et les transformations que sur la culture, sur l'économie, sur nos propres vies, ces technologies ont. On est au cœur du débat et donc il est toujours meilleur de débattre dans ces questions. Mais je vais vous présenter quand même un petit modèle qui n'a vocation que d'être général, sur l'argument. Et Gilles rappelait que je m'intéressais aux médias et moi c'est effectivement un sujet important. Et dans la sociologie des médias, il y a un terme américain qu'on ne sait pas traduire, mais on pourrait dire portier ou gardien, qui est gatekeeper, ce qui est pour désigner les journalistes, les journalistes et les éditeurs. Et la réflexion que je vais faire, elle va partir d'une réflexion sur le fait que les journalistes, lors de la conférence de rédaction, et ça c'est une photo historique qui a toujours lieu aujourd'hui au journal Le Monde, vous savez que depuis Hubert Boeve-Méry, on fait la conférence de rédaction le matin se fait debout. Les journalistes réunis en conférence de rédaction décident de la une du journal du soir. Ils décident de hiérarchiser, de trier, d'organiser, de filtrer ce qui est publié, ce qui n'est pas publié, et quelle importance on va donner aux publications. Ce sont des humains qui produisent une liste, et cette liste elle a un effet absolument décisif sur la constitution de ce qu'on appelle l'agenda public, c'est-à-dire qu'elle va déterminer les grands thèmes de préoccupation et d'actualité. Et qu'une partie du débat actuel, maintenant très engagé, qui parle en beaucoup de directions sur les algorithmes, c'est de dire qu'on a remplacé les gatekeepers humains par des techniques calculatoires, appuyées sur des méthodes de calcul, dans lesquelles on a regardé tout à l'heure, pour filtrer l'information, et ça a une importance qui est aujourd'hui décisive. Ce chiffre est faux parce qu'il est sous-estimé, parce qu'on ne sait plus mesurer la taille du web, mais nous sommes perdus, et les utilisateurs d'Internet se plaignent beaucoup d'avoir trop d'informations, surcharge cognitive, overload, etc. Mais en réalité ils naviguent sur un confetti de l'information disponible. Et si nous avons des accès à l'information disponible qui sont si réduits proportionnellement à la taille des données et des informations qui sont aujourd'hui publiées sur le web, c'est parce que la première page des résultats des moteurs de recherche, c'est parce que le hashtag, c'est parce que le nombre de likes sur Facebook, c'est parce que toute une série de métriques ou de techniques calculatoires ont propulsé et orienté l'attention des utilisateurs vers tel ou tel contenu plutôt que tel autre contenu. Alors moi le propos assez basique, vous allez voir c'est assez simple en fait, que je voudrais vous dire, mais on pourrait engager après des discussions plus complexes, c'est de dire, il y a ceux qui les fabriquent, puis il y a ceux qui soit les subissent, soit les étudient, vu du point de vue des sciences humaines et sociales, mais qui ne font pas l'effort d'essayer de comprendre quels sont les enjeux techniques, organisationnels, mathématiques que rencontrent ceux qui les fabriquent. Et que d'une certaine manière, quand on a à discuter des algorithmes, on a une sorte d'articulation dans laquelle il faut venir avec les questions que pose la société, mais aussi savoir entrer dans les calculs pour comprendre cette chose qui est au cœur de tous les débats. Je dis une chose assez triviale devant vous aujourd'hui, c'est que les entreprises qui fabriquent ces algorithmes, les ingénieurs qui sont payés par les entreprises qui fabriquent ces algorithmes, ont des intérêts, des principes, des valeurs qu'ils essayent de mettre dans le calcul et que nous fabriquons les techniques calculatoires que nous définissons ou que nous accusons ensuite d'être des outils techniques qui viennent nous aliéner, nous dominer, nous guider, nous conduire et capter notre attention. Et donc il y a quelque chose qui se fait dans tout choix technologique, et c'est au cœur, on pourrait dire, de l'anthropologie ou de la sociologie des sciences et des techniques, c'est de comprendre cette articulation très très complexe qui se noue entre des organisations, des humains, des intérêts, des entreprises et des systèmes et des infrastructures techniques qui sont fabriquées, designées pour guider dans un sens ou dans un autre et qui du coup incorpore les principes ou les valeurs qui ont été mises en forme par ceux qui les fabriquent et aussi peut-être par ceux qui les payent, les intérêts de ceux qui les payent. Alors je voudrais donner un exemple, parce que j'ai un exemple qui marche bien, de quelque chose qu'on n'a jamais appelé un algorithme, alors qu'on pourrait dire que c'est un algorithme et qui dessine bien l'idée qui est au cœur de mon affaire, qui est le système électoral. On dit système électoral, mais on pourrait dire algorithme électoral. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un système électoral ? C'est une fonction qui transforme des bulletins de vote unitaires en députés. Et évidemment, il y a plein de manières différentes de transformer des bulletins de vote en députés en sciences politiques. Il y a un modèle même célèbre qu'on appelle les louettes du verger. Les louettes du verger, c'est ce modèle simple, c'est de dire que quand on a un scrutin du type uninominal par circonscription à un tour, le système le plus violent du monde qui est le système anglais, on produit nécessairement un monde politique qui est bipartisan. Il y a deux parties, il y a toujours un troisième qui essaie, mais il n'y arrive jamais. Et s'il n'y arrive jamais, c'est à cause de l'algorithme électoral, scrutin uninominal par circonscription à un tour. Mais en revanche, si on a deux tours, si on a des listes et que c'est proportionnel au niveau national, on va avoir un système partisan qui, lui, est très ouvert à une diversité de partis, surtout si le seuil de la proportionnelle est bas. Système belge, système israélien, par exemple, dans lequel on a des alliances de partis avant les élections qui ne sont pas les mêmes que les alliances d'après les élections. Alors, je vous raconte cet exemple pour dire qu'on voit bien que le choix de l'algorithme électoral définit la forme de la vie politique des Anglais ou des Israéliens, qui ne vivent pas dans le même paysage politique. Ce n'est pas la même atmosphère de la démocratie. Soit il y a deux partis et on est obligé de se lier. Tous les problèmes du Brexit actuel sont entièrement liés au fait du système bipartisan. Les brexiteurs durs ne peuvent pas quitter le parti conservateur parce qu'ils savent très bien que faire un troisième parti n'a aucune chance dans le système anglais. Ils sont obligés de rester avec les brexiteurs soft et remainers de Theresa May. C'est une contrainte politique qui est imposée par la connaissance qu'on a du principe électoral qui fonde la vie politique anglaise depuis plusieurs siècles. Donc, il y a quelque chose dans le choix de cette technique particulière, Scrutamine nominal à un tour, qui fabrique la forme, les aspirations, la manière dont la presse en débat, la manière dont les gens s'engagent dans un pays qui peut être différent quand on a choisi un autre système électoral. On peut penser au cas israélien. Et donc, il y a bien une valeur ou un principe ou quelque chose qui est enfermé dans le choix de cette technique de calcul qui peut être étudié. Alors, d'une certaine manière, c'est ça que j'essaie de faire avec les algorithmes qui classent l'information du web, comme présenté tout à l'heure à propos des journalistes. Alors, c'est d'essayer de dégager quatre familles de calculs pour classer l'information qui obéissent à quatre types de principes qui sont très différents dans leur représentation du public, dans leur représentation du classement désirable de l'information, dans leur représentation aussi, on pourrait presque dire, de la démocratie, d'une certaine manière, et qui évidemment sont en compétition parce qu'ils présentent des principes ou des valeurs qui sont différents. Alors, j'ai un principe, j'ai un modèle qui ne vaut pas grand chose et qui est surtout très moche à dessiner, là, comme vous le voyez, qui est de dire, ces quatre familles, on peut faire tourner le calculateur ou l'algorithme autour des données. Donc, les données, c'est ce truc-là. Je vous présente les quatre principes, puis je vais un tout petit peu détailler, mais j'irai vite. Si on met le calculateur à côté, je vais considérer qu'on produit de la popularité. Si on le met au-dessus, je vais considérer qu'on produit de l'autorité. Je vais revenir sur toutes ces définitions et ça, c'est Google, on pourrait dire l'esprit de l'Internet. On peut mettre le calculateur dans les données, et là, c'est les réseaux sociaux, et là, on produit de la réputation. Et si on met le calculateur sous les données, et ça, c'est ce qui nous arrive, c'est la chose qui arrive fortement aujourd'hui, on produit de la prédiction personnelle, de la personnalisation prédictive. Et ça, c'est les techniques actuelles de machine learning qui se mettent en place. Alors, je vais les détailler très rapidement, et sur certaines familles, je m'attarderai plus, pour essayer de vous montrer comment, finalement, dans la manière de classer l'information numérique, avec des techniques calculatoires qui peuvent être extrêmement sophistiquées ou incroyablement simples, on produit des hiérarchies qui vont ensuite définir très différemment qu'est-ce qu'est la qualité de l'information proposée au public qui va suivre les recommandations qui lui sont faites. La première famille est extrêmement simple à définir. On met le calculateur à côté du web et on produit de la popularité. Ça n'a rien de nouveau. C'est très ancien. Ça ne dépend pas du numérique. Ça vient de la radio, de la presse et de la télévision. On appelle ça des mesures d'audience. On compte le nombre de clics. En fait, sur Internet, vous savez qu'on compte le nombre de visiteurs uniques. On classe les objets cliqués ou visités par les internautes et on produit une hiérarchie qu'on soumet généralement la plupart du temps au marché publicitaire pour fixer les prix des bannières publicitaires. Donc, on a une définition du public qui est simplement liée au clic et qui a une sorte de vertu, on pourrait dire, démocratique. Je vais très vite sur cette famille, mais on peut insister là-dessus. Sa vertu démocratique, c'est qu'elle considère que tous les internautes sont égaux. L'information qui va apparaître en tête au sommet de la liste est celle qui a reçu le plus de clics d'internautes dont le clic vaut le même poids. On est dans un mécanisme d'addition extrêmement simple. Alors, je souligne ce fait parce que toutes les mesures qui se mettent en place, beaucoup plus sophistiquées dont je vais parler, elles ne considèrent plus que tous les internautes sont égaux. Elles considèrent qu'il y a des poids différenciés, des signaux ou des comportements des internautes pour ranger les informations et elles vont complètement fractionner l'idée qu'il y a un espace commun pour hiérarchiser l'information mais qu'on va spécifier des espaces informationnels qui vont être différents en fonction du comportement des internautes qui sont mesurés. Et puis j'ajoute, parce qu'il faut toujours l'ajouter, mais vous connaissez ça mieux que moi encore, c'est que je ne suis pas entré dans la définition, algorithme, technique de calcul où j'utilise une version assez floue, vous le voyez, de la définition. Mais au fond, je le dis en sociologue, ce qui est au cœur des techniques calculatoires contemporaines, pour les définir, c'est qu'elles sont truquables. Et le truc n'est pas une maladie du calcul, le truc est consubstantiel à ces calculs. Dès qu'ils sont mis dans les mains d'un utilisateur, d'un public, d'un internaute, etc., on sait que quand on met une métrique dans le monde social, les gens agissent en fonction de la métrique, mais ils agissent aussi pour essayer de produire des comportements qui donnent à la métrique des signaux qui lui permettent de la jouer de façon forte. Toutes les métriques sont truquables, évidemment, une simple mesure de popularité qui additionne des clics est soumise à des armées de robots. Je dis ça, je vous fais une parenthèse, mais je commence déjà à prendre du temps. Mais quand j'ai commencé à faire des travaux sur le web, donc il y a très longtemps, la naissance du web, les gens du numérique disaient toujours aux publicitaires, vous allez voir, le web, c'est formidable par rapport à la publicité radio et télé, parce que nous, on a les vraies mesures, nous, c'est exact. Si on regarde aujourd'hui tous ces chiffrages de mesures d'audience, c'est que les données sont absolument pourries, elles sont sales, elles sont pleines de robots, il y a toute une série de systèmes de trucage extrêmement forts. Donc l'idée, et je dis ça aussi par rapport à tout le débat sur les big data, elles sont précises, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va bien calculer, ça va faire des scores absolument parfaits, et il n'y aura pas de marge d'erreur, de faux positifs, etc. La réalité des données numériques, c'est qu'elles sont vraiment crades et que les gens ne cessent de jouer avec elles, notamment quand il s'agit des données liées au marché publicitaire. Il y a une deuxième famille, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus originale par rapport à la mesure d'audience traditionnelle, qui est arrivée avec le web et qui va consister à mettre le calculateur au-dessus des données. dans la métaphore que j'emploie, pour mesurer quelque chose qui est l'autorité ou la notoriété. Et cette mesure, elle va mettre en œuvre un principe d'autorité qui d'une certaine manière est intimement lié à toute la tradition de la culture numérique et de la méritocratie. Celui qui doit être bien classé, l'information qui va être la première, et celle qui a reçu l'assentiment et la reconnaissance de la communauté. Ceux qui vont en faire un algorithme de façon forte et décisive et qui vont d'une certaine manière transformer toute l'économie de l'information sur le web, c'est Sergey Brin et Larry Page en fondant Google en 1999, parce qu'ils vont substituer dans la recherche d'information à une mauvaise méthode qui était une méthode lexicale, qui considérait qu'une bonne information qui arrivait en tête de la liste, une bonne page du web était une page du web qui contenait le plus de fois possible le mot clé recherché par l'utilisateur, et donc keyword density. Si l'utilisateur tape vélo et que vous avez une page qui a 15 vélos, elle sera mieux classée qu'une page qui a 13 vélos, qu'une page qui a 12 vélos, etc. C'était idiot, ça marchait mal, c'était facilement truquable. Larry Page et Sergey Brin vont avoir une intuition très forte, très liée à l'économie ou à l'esprit du web des pionniers, c'est que ce sont des pages web qui se citent les unes entre elles à travers des liens hypertextes. Le web est un tissu de liens, de pages qui sont liées les unes aux autres, et ils vont reprendre une idée ancienne qui avait été mise en forme par Eugène Garfield dans les années 60, qu'il avait mis en place pour la science, qui est de considérer qu'une revue scientifique, alors nous les chercheurs on connaît ça par cœur, ça nous domine, une revue scientifique est de meilleure qualité qu'une autre revue si les articles qui la composent ont été cités par un plus grand nombre d'autres revues scientifiques. Et donc l'argument de Garfield c'est de dire dans la note en bas de page, dans la citation, il y a un signal qui enferme une valeur qui est la reconnaissance. tel chercheur a dû, pour produire sa connaissance, citer tel autre chercheur. Pour en dire du bien ou pour en dire du mal est complètement indifférent, le fait qu'il a dû citer est un signal d'autorité et de centralité de la recherche qui a été mentionnée. L'argument de Garfield, arrêtez de lire les articles pour mesurer leur qualité, regardez simplement le tissu des citations qui s'échangent entre eux. Les articles qui ont été bien cités ont plus d'autorité, c'est une approximation de la qualité, une approximation très discutable, je n'entre pas dans ce débat, pour produire une hiérarchie et un classement. Alors je vais très vite, mais d'une certaine manière, ce que Sergey Brin et Larry Page vont faire avec le PageRank, c'est tout simplement d'appliquer au web cette idée de la citation scientifique. et de dire que finalement, on reprend l'ensemble des liens hypertextes. Le lien hypertexte est l'essence, l'esprit, le cœur, on pourrait dire le ressort absolu de ce qu'est le web, dont on fait les 30 ans aujourd'hui. Les pages se citent entre elles. Prenons le tissu des citations et mesurons la qualité des pages avec ce système. Le système est complètement méritocratique. Si un site A est cité par Le Monde, Le Figaro ou Wikipédia, le lien qu'il reçoit de cette citation vaut énormément de crédit, d'autorité. Si vous êtes cité par le blog de ma petite cousine, ça ne vaut quasiment rien. Donc on a bien des valeurs d'intensité du citeur qui sont extrêmement différentes et qui dépend de la position que le citeur a lui-même à l'intérieur du réseau de citations. Modèle récursif, algorithme du PageRank qui se met en place pour se développer. Et donc, on a construit autour du lien hypertexte une sorte de métrique qui va fabriquer et séparer les bons et les mauvais sites et qui va aussi essayer de distinguer, et c'est toute une histoire que je ne vous fais pas, de l'algorithme de Google depuis sa fondation, je vous ai raconté le principe initial du brevet de 1999, qui n'a cessé d'évoluer mais qui a gardé la même idée. C'est-à-dire que dans le classement des sites d'information, pour être bien classé dans le classement naturel de Google, il faut avoir reçu des liens hypertexte de sites qui eux-mêmes ont été beaucoup cités par d'autres sites. Ça n'a rien à voir avec le premier principe que j'ai évoqué, celui de la popularité. Je dis ça parce que, pas vous, j'en suis sûr, mais beaucoup de gens pensent qu'on est bien classé sur Google, classement naturel, je ne vous parle pas de la publicité, parce qu'on a beaucoup cliqué sur le site. Non, on reçoit beaucoup de clics parce qu'on apparaît sur la première page à cause des liens hypertextes qu'on a reçus des autres. Et c'est toujours, même si maintenant le raffinement du modèle est si sophistiqué que les choses ont beaucoup bougé, c'est toujours ce principe qui reste quand même au cœur de cette appréciation de la qualité. Ça a beaucoup de conséquences que je ne vais pas vous développer, sauf une quand même, sur le modèle économique qui est derrière cette idée qu'a mis en place Google, qui est assez fascinant et qu'on peut résumer en une seule formule. La visibilité, être premier au classement, soit ça se mérite, soit ça s'achète. Ça se mérite, ça veut dire que vous avez reçu des liens naturels. Je n'entre pas dans ce débat, mais beaucoup de liens ne sont pas naturels et Google va passer son temps à essayer de chasser les liens qui ne sont pas naturels, c'est-à-dire qui sont stratégiques, des gens qui se mettent d'accord entre eux pour que celui qui les observe au-dessus mesure leur force. Et ceux qui le font et que Google prend la main dans le sac, qui essayent de les déclasser, donc c'est une histoire qui dure depuis 15 ans avec un marché qui s'appelle le marché du référencement. Soit vous les méritez et vous êtes bien classés, soit vous ne les méritez pas et dans ces cas-là vous payez Google dans le modèle des Adwords qui sont mis en place à côté du système. Bon, ce système qui est là en train d'être beaucoup transformé par l'intelligence artificielle et les nouvelles techniques mises en place par Google a été au cœur de la mise en place de la domination, on pourrait dire, de Google dans l'espace numérique. Il y a une troisième famille qui mériterait beaucoup de discussions, mais je vais aller à toute vitesse parce que je voudrais introduire la discussion sur la quatrième et surtout qu'on ait le temps de discuter, qui est de dire à partir des années 2005, classé par popularité ou par autorité c'est bien, mais en fait, ce que demandent les utilisateurs, c'est de fabriquer quelque chose d'autre, qu'il soit un écosystème informationnel dans lequel ils choisissent des gens qui publient des choses qui vont intéresser les gens. Et les réseaux sociaux vont fabriquer un univers numérique qui va ensuite déployer toute une série de métriques, notamment autour de l'idée de la viralité, qui va mettre en place cette idée qu'on n'a plus un espace unique pour ranger les informations, chacun fabrique un écosystème en choisissant des amis, des abonnements, des contacts, des followers, que sais-je encore, et il définit un périmètre informationnel sur lequel un certain nombre de calculs vont pouvoir être faits pour ranger les informations à l'intérieur de la niche écologique qui a été constituée par les amis, qui ont été produits par les utilisateurs. Ça va produire un monde de la réputation et la réputation va devenir centrale et ça va fabriquer un univers qui est très singulier, qui est celui des réseaux sociaux que je me permets de ne pas vous détailler, mais je vous renvoie à l'ouvrage éventuellement si ça vous intéresse. Un des points qui va être mis en forme, ou qui va apparaître à l'égard des métriques réputationnelles, qui ont produit toute une série de métriques liées à la réputation et de débats autour du fil d'actualité de Facebook notamment, va arriver sur une tension forte, et c'est cette tension qui m'intéresse pour rentrer plus dans le débat de la quatrième famille, qui est de dire, les réseaux sociaux, on calcule la réputation des gens sur ce qu'ils disent, leur statut, leur like, leur photo, le nombre de commentaires, on va fabriquer toute une série d'instruments pour vérifier la profondeur de diffusion d'un thread, d'un message, d'une vidéo, à travers les réseaux sociaux. Et ce qu'on mesure, c'est quelque chose qu'accompagne très activement l'internaute, en fabriquant sa réputation, en essayant de solliciter des gens qui sont influents, en utilisant des techniques extrêmement nombreuses pour produire la réputation numérique des individus dans le monde de la réputation. À partir des années 2010, va commencer à se mettre en place un discours, et c'est là qu'on entre dans le sujet qui m'intéresse le plus, qui est de dire, on n'arrive pas à prédire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Alors je sais que vous entendez plein de gens des big data vous dire, on va faire toutes les prédictions du monde à partir de Twitter, de Facebook, etc. Mais l'air de rien, maintenant ça fait dix ans que j'entends ça, ça ne marche pas très bien. La prédiction de la grippe par Google sur Google Flu, ça fait cinq ans que c'est débranché tellement les résultats sont mauvais, ça ne prédit pas les élections, ça ne prédit pas le résultat d'un film. Il y a plein de raisons statistiques pour expliquer que les signaux expressifs faits par les internautes, recalculés dans des modèles prédictifs, donnent des choses très intéressantes, passionnantes pour les sociologues, mais en fait produisent peu de prédictions valides sur le monde réel pour des raisons de représentativité statistiques qui sont difficiles à défaire dans les calculs. et un certain nombre de gens vont dire ok, ce que fait le numérique, c'est qu'il enregistre aussi les comportements des gens. Pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font, mais ce qu'ils font vraiment. Et il y a comme un écart entre ce que les gens disent faire et ce qu'ils font vraiment. et que si on veut faire de bonnes prédictions, il ne faut pas capturer ce que les gens racontent sur leur page Facebook, Instagram, Whatsapp. Whatsapp c'est crypté, on espère qu'ils ne calculent pas trop. Mais il faut tracer les comportements des individus. Et le changement de paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est au cœur de la quatrième famille, il est ce passage vers la donnée comportementale. et on pourrait dire dans le petit modèle très simplifié que je suis en train de vous présenter, qu'il est au cœur de l'idée de la prédictivité, qui est de dire on va mettre le calculateur sous les données. Pas à côté, popularité, pas au-dessus, autorité, pas dedans, réputation, mais sous les données. Et on va essayer de mesurer autre chose qui vient d'une histoire ancienne des techniques algorithmiques dits de filtrage collaboratif, vous connaissez ces techniques, qui est de dire on va essayer de produire pour l'utilisateur et pour lui tout seul, pas pour l'ensemble du public, popularité ou autorité, pas pour le réseau d'amis, réputation, mais pour l'individu, l'internaute lui-même. On va essayer de lui recommander de façon personnelle la chose qui l'intéresse en fonction des traces de ses comportements passés, recommandations d'achat, recommandations culturelles, et toutes les techniques de personnalisation qui ne cessent de se déployer aujourd'hui dans le monde numérique. Alors elles ont plusieurs propriétés, cette nouvelle famille, et j'insiste là plus longuement dessus parce qu'il me semble qu'elle est au cœur des débats contemporains actuels. La première c'est de dire la société n'est pas un ensemble, mais c'est un individu. Ce à qui parlent les nouveaux services numériques, c'est bien une personne, mais pas une catégorie, un groupe d'appartenance. C'est un ciblage qui prétend, en tout cas, être le plus fin pour tous, et du coup produire des classements qui sont différents pour chacun. Le paradigme statistique qui est derrière, c'est celui de la trace de comportement. Et alors là, on pourrait détailler longuement, mais il y a un mouvement qui s'est effectué de façon très très forte pour dire ce qu'on va regarder, c'est non pas le clic, mais l'historique des clics, technique post-cookie enregistre tout ça. C'est la géolocalisation des individus, c'est le rythme des pas, c'est le sommeil, c'est ce qu'on regarde exactement sur les pages du web. Et puis c'est toute une série d'informations que les nouveaux objets numériques ne cessent de renforcer et que, promesse pas encore totalement accomplie, mais dont on voit bien qu'elle est quasiment là pour un certain nombre de services, que tous les objets communiquants vont pouvoir apporter sur un suivi fin et implicite des comportements des utilisateurs. Je donne toujours le même exemple, mais il est très parlant. Amazon sait que vous avez acheté le livre, ce qui est bien, mais Amazon, si vous utilisez une liseuse d'Amazon, il sait à quelle vitesse vous avez lu le livre, si vous avez lu le livre, si vous avez sauté des chapitres dans le livre. Donc ce qui intéresse de plus en plus ces techniques de mesure prédictive, c'est d'entrer véritablement à l'insu de la conscience de la personne. Elle n'est pas en train de s'exprimer sur sa page Facebook, mais dans la réalité de cette race de comportement. Il y a, je dis ça pour les fans de Jane Austen, il y a une étude qui montre que dans Orgueil et préjugés de Jane Austen, les chapitres où apparaît Darcy, les gens lisent plus vite le chapitre et qu'on le mesure à travers la liseuse. Alors, ce qui est au cœur de ces techniques, c'est une autre révolution. Alors, je prends un tout petit peu de temps pour vous en parler. C'est celle des méthodes d'apprentissage qui sont venues aujourd'hui. Et je me permets, j'ai encore d'entrer sur la particularité du débat parce que c'est quand même très frappant aujourd'hui. Alors comme vous, vous êtes au cœur de ces questions, ça me semble important de le dire. C'est très, très curieux pour un historien des sciences et des techniques de voir réapparaître le mot intelligence artificielle aujourd'hui à propos des méthodes d'apprentissage. Du coup, je vais aller super vite et être très, très direct dans cette affaire. Vous allez me contredire, j'espère, qui est de se dire que cette histoire d'intelligence artificielle, elle entre d'abord dans un débat essentiel de l'informatique, structurant, et qui a été structuré dès les années 60 et qui est toujours là aujourd'hui et qu'on peut formuler de façon très, très simple et très, très bête à travers la concurrence qu'avaient deux laboratoires de Stanford. Ils étaient tous les deux à Stanford. L'un s'appelle John McCarthy et le projet de John McCarthy, c'était véritablement de rendre les machines intelligentes. Et il est le fondateur du terme intelligence artificielle au workshop de Dartmouth en 1956. Et puis juste à côté, et ils se détestaient, ils se piquaient leurs chercheurs. Il y a une série d'anecdotes extrêmement nombreuses. Il y avait Doug Engelbart et Doug Engelbart, le nom de son laboratoire, c'était Augmentation Research Center. Son idée, c'est d'augmenter l'intelligence des humains avec des machines. C'est l'inverse. Les machines n'ont pas à être intelligentes. Les machines sont des prothèses qui nous rendent plus intelligents et qui rendent la société plus intelligente dans ce système. Et cette tension dans la conception de l'informatique, elle est au cœur d'une série de représentations de la place de l'informatique dans la société qui sont constamment présentes et qui sont aujourd'hui toujours présentes dans le débat sur l'intelligence artificielle. Alors, comme j'ai dit que j'allais vite, je vous donne moi mon avis personnel. Aujourd'hui, ça peut changer. Et surtout, on peut se tromper. Mais c'est toujours Doug Engelbart qui a gagné. C'est toujours Doug Engelbart qui a gagné. Les machines rendent nos sociétés et les humains plus intelligents. Doug Engelbart est l'inventeur de l'ordinateur. Il a contribué beaucoup à l'ordinateur personnel, au temps partagé, mais McCarthy aussi, la souris informatique, le lien hypertexte, le travail coopératif. En fait, toute la culture numérique du web qu'on voit aujourd'hui, on ne la doit pas que à Doug Engelbart. Ils ont énormément à avoir contribué. Mais Doug Engelbart a été un des pivots essentiels des premières connexions de l'Internet et de l'invention de l'ordinateur personnel. L'air de rien, rendre les machines intelligentes, ça n'a pas donné des résultats formidables, même si John McCarthy, évidemment, ce qu'il a pu faire, a joué un rôle considérable dans l'histoire de l'informatique, notamment autour de l'ISP et de toute la machinerie logique qu'a su créer John McCarthy. Je le dis pour l'histoire de l'intelligence artificielle dont je voudrais dire deux mots. C'est qu'on la représente souvent comme ça, l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est né en 1956. Il y a eu une grande vague de grands espoirs. On nous disait exactement ce qu'on entend aujourd'hui dans les débats publics, automatisation du travail, machines à conscience, enfin tout le débat actuel. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est retombé, les financements se sont arrêtés, les promesses se sont tues. Puis c'est reparti dans une deuxième vague dans les années 80. Même chose, on l'appelait système expert à l'époque. Même chose, c'est remonté très fortement, promesses, financements, etc. Et puis c'est retombé. Et puis ça repart aujourd'hui. Alors le tout petit message que je voudrais passer sur ces questions, c'est juste de dire que c'est une histoire qui oublie que c'est un espace scientifique dans lequel il y a une compétition entre des paradigmes. Voilà. Et moi, il me semble qu'il y a une histoire interne à l'intelligence artificielle qui oppose deux paradigmes. On les appelle symboliques et connexionnistes. Et que ce n'est pas une suite continue de vagues qui reviennent. L'histoire actuelle, le renouveau actuel de l'intelligence artificielle, c'est le retour du connexionnisme, des pionniers d'avant même l'intelligence artificielle, ce qui se définissait à l'époque, avant 1956, comme la cybernétique. Et donc il y a quelque chose de paradoxal dans le débat actuel sur l'intelligence artificielle, qui est que quand on refait toute l'histoire des sciences et qu'on reprend l'ensemble des auteurs qui ont contribué à l'histoire de l'intelligence artificielle, on a deux blocs très différents. Des gens qui pensent qu'il faut rendre la machine intelligente en lui donnant de la logique, du raisonnement et des scripts qui lui permettent de produire des inférences causales et réfléchies sur le monde. Et des gens qui, je le dis pour la version actuelle d'aujourd'hui, pensent que c'est plutôt un système statistique qui va prendre des données dans le monde, leur fournir des objectifs et essayer de façon perceptive et oscillatoire, avec des modèles non linéaires, de fabriquer une adaptation, on ne sait pas dire modèle, la plus juste possible du système à l'objectif qui lui est donné. Alors, je ne sais pas si ça parle à chacun d'entre vous, mais vous entendez là tout le débat sur le deep learning. La vraie histoire, enfin me semble-t-il, en tout cas l'histoire, je vais finir avec ça, que nous on développe, que je défends avec un collègue qui s'appelle Jean-Philippe Cointet, de l'intelligence artificielle. C'est que, en fait, le modèle qui a été mis en place par la cybernétique dans les années 50 était un modèle adaptatif dans lequel la machine était idiote. Elle s'adaptait à l'erreur du résultat de la machine sur le réel mesuré dans l'environnement et elle propageait l'erreur de façon adaptative pour essayer de corriger son objectif. Mais elle n'avait pas d'objectif interne qui lui était donné. Contre ce modèle, dit des réseaux de neurones et fabriquant une machine célèbre en 1959 avec Frank Rosenblatt qui s'appelle Perceptron, s'est mis en place l'idée de rendre la machine intelligente avec des programmes de la logique et des symboles. Et c'est ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle, qui a développé ces deux vagues que j'ai évoquées tout à l'heure. et qui ont échoué. Alors vous êtes trop jeune pour savoir ça, mais dans les années 90, l'intelligence artificielle c'était un truc enterré. On était mort. C'était un projet qui avait échoué. Et beaucoup de critiques assez pertinentes avaient été faites contre l'intelligence artificielle symbolique pour expliquer les raisons d'un échec, d'une programmation intelligente des machines. Ce qui va revenir à partir des années, en fait, le début de la Renaissance s'est fait pas loin, enfin, pour la France, effectivement, avec Yann Lequin et Lessier, va commencer dans les années 90. Ces algorithmes se mettent en place entre 80 et 2000. Les données arrivent en 2005-2008. Les calculs persent dans chaque discipline de la voix, du signal, du son, de l'image, de la traduction, avec des techniques de réseau de neurones. Et on a quelque chose qui tout d'un coup produit un effet important dans les résultats qui sont obtenus, qui est une mise en application avec des techniques de calcul et des données qui, évidemment, n'étaient pas celles qui étaient disponibles, mais qui mettent en œuvre un modèle qui avait été formulé en 1943 par Maculock et Pitts sur le réseau de neurones. Donc, on a une boucle très singulière de l'histoire du calcul qui est aujourd'hui au cœur de toutes les techniques prédictives qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui. J'ai été absolument caricatural et rapide. Je voulais dire trois petites choses de sociologue pour faire quand même le sociologue en concluant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette arrivée forte de la quatrième famille et de la recommandation et de ces techniques algorithmiques ? Il y a plein de sujets de débat. Je les lance comme ça pour la discussion. La première, c'est que si on calcule la prédiction d'un comportement à venir à partir de données passées, il y a de grandes chances qu'on nous reconduise dans des choses qu'on a déjà faites ou pas loin de choses qu'on a déjà faites. Vous entendez bien un débat sur la bulle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ces machines dites intelligentes font surtout de la statistique sur le passé pour essayer d'imaginer l'avenir. Elles peuvent être imaginatives, ça je pense fortement. Elles ne font pas toutes des techniques à partir des données du passé. Mais dans les cas que j'étudie sur le web, c'est quand même principalement comme ça que sont faits les modèles statistiques et que la plupart des débats sur les algorithmes sont construits. Les algorithmes de prédiction criminelle, par exemple, si on les acculte d'avoir des biais racistes dans les travaux américains, c'est tout simplement parce que les décisions passées des juges américains enfermaient des préjugés portés par des humains, mais qui étaient racistes, et que ces décisions enregistrées dans les modèles continuent à fabriquer des recommandations qui sont jugées indésirables. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qui est assez paradoxal dans les techniques massives de machine learning à partir de données d'apprentissage multiples et variées, c'est que nous éduquons les algorithmes. Les voitures automatiques et intelligentes doivent faire des milliers de kilomètres pour apprendre ce que c'est qu'une route, un virage, un tournant, une grand-mère, etc. Nous passons notre temps, nous ou des petites mains, pour nous aider à les étiqueter, à donner des données pour fabriquer les modèles au système. C'est exactement ce que disait Doug Engelbart sur le couplage entre la machine et la société. Ce n'est pas la machine qui est intelligente, c'est nous rendons intelligente un couplage nouveau entre une technique calculatoire et une méthode de calcul. Et puis le dernier point, et vraiment je finis, sur lequel je voudrais insister, parce qu'évidemment pour un sociologue il est très important, c'est que les statistiques, et là je parle de la statistique sociale, la statistique traditionnelle, enfin la statistique des économistes, des sociologues, des démographes, des criminologues, tous ceux qui ont essayé de mesurer nos sociétés et un certain nombre de comportements sociaux et d'utiliser les régressions et les modèles mis en place pour essayer de la comprendre et de prédire les effets de telle politique publique ou de telle décision sur les comportements des individus de nos sociétés. C'est des techniques qui calculent par le haut. Alors quand j'entends par le haut, ça veut dire qu'on va poser, sur un certain nombre d'individus statistiques, des catégories. Alors pour les sociologues, l'âge, le sexe, la profession, le niveau de revenu. Donc ce n'est pas l'individu qui nous intéresse, c'est le descripteur symbolique et statistique qui permet d'unifier ensemble une catégorie d'individus qu'on fait appartenir à la même classe, d'âge, de sexe, de territoire, de revenu, etc. Ça a été au cœur des représentations de nos sociétés, c'est au cœur de la fabrication de nos sociétés, on pourrait dire que c'est au cœur aussi des mécaniques de solidarité et de redistribution dans nos sociétés, savoir mesurer des inégalités, il faut des catégories pour voir quelles sont les catégories privilégiées par rapport à d'autres catégories. C'est au cœur de beaucoup de nos représentations et de la fabrication statistique de l'état, de la profession, des filières professionnelles et de beaucoup de choses dans nos sociétés. Les techniques prédictives personnalisées que j'ai un peu décrites ici, elles viennent décrire la société autrement. Et elles viennent avec une sorte de prétention. Je pense qu'en réalité, elles n'y arrivent pas. Mais en tout cas, elles ont cet objectif, me semble-t-il, qui se dessine, qui est de dire, dans une société qui s'individualise de plus en plus, dans laquelle les gens ne veulent pas appartenir à des catégories, ne veulent pas être décrits dans ces groupes qui ont été fabriquées symboliquement par le haut, par toute une série d'instances, on voudrait me proposer quelque chose qui ressemble, qui me ressemble à moi comme individu singulier et pas à moi comme individu appartenant à telle ou telle catégorie qui aurait été définie par les instruments statistiques de l'état. Il me semble que cette idée de la personnalisation, cette idée qu'on pourrait calculer la société par le bas, c'est un des enjeux contemporains les plus forts et qu'elle a, pour finir, au moins deux risques, on pourrait dire, elle a des qualités aussi sans doute, mais elle a au moins deux risques, qui est celui d'abord de défaire des mécanismes de solidarité, on le voit très bien, c'est une assurance qui ne fait plus appartenir à un groupe mais qui vient calculer mon risque individuel. Et donc l'idée de mutualisation est menacée, en tout cas est érodée par cette hyperpersonnalisation. Et puis elle a un autre risque que vous connaissez tous mais qui est quand même flagrant, c'est que pour bien me mesurer, il faut que je donne beaucoup de données de mes comportements et que ces données de comportement, elles sont au cœur de tout le dispositif d'enregistrement et de captation qui est actuellement mis en place, dont on voit la mise en place actuelle, pour non pas simplement savoir qui je suis, mais savoir exactement ce que j'ai fait, à quelle heure et à quel moment. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on est là avec les micros. Bonjour, Anna Guilera, chercheuse ici. C'était pour avoir votre sentiment sur les véhicules autonomes parce que vous disiez finalement, il y a deux possibilités, soit on rend les machines totalement intelligentes et reproduisées les humains et la voiture est totalement autonome, on enlève le volant, c'est une des perspectives, versus l'autre qui est plutôt, enfin si je comprends ce que vous avez dit, de rendre de plus en plus la machine capable de nous assister, mais du coup l'humain est toujours là. Donc je ne sais pas si vous avez réfléchi spécifiquement à cette question de la voiture et à l'horizon. Je suis de très très loin le dossier machine autonome, je pense que vous en savez plus que moi, ou quelqu'un en sait plus que moi, mais on voit bien qu'il y a une idée de l'autonomie de la voiture, mais que la voiture va faire système avec son environnement de façon incroyablement forte, et qu'en fait on est en train de redesigner tout l'environnement pour que soit par captation de données d'apprentissage, soit même par mise en place d'un design spécifique de l'urbain, ces voitures puissent agir toutes seules. Et donc moi c'est ce qui m'intéresse juste, c'est dans cette idée du couplage de l'autonomie et de son environnement. Donc il me semble que la voiture en fait, elle va bien être autonome au sens où elle se conduit toute seule dans certains contextes et avec des niveaux de gradation différents, mais qu'en fait elle existe par rapport à l'environnement dans lequel elle se déplace, si j'ai bien compris. Déjà merci pour cette présentation. On compare souvent l'intelligence artificielle, le bouleversement du l'intelligence artificielle à celui qu'on a subi avec l'industrialisation au niveau des emplois. Et donc j'aimerais poser la question suivante. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle va bouleverser les emplois ? Quels sont les nouveaux emplois qui se dessinent dû à cette arrivée de l'intelligence artificielle ? C'est une grande question sur laquelle c'est très difficile, enfin, c'est assez difficile de se prononcer quand on est sociologue, parce que nous on est assez prudent sur la perspective, enfin tout comme moi, etc. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette question, elle s'est posée en 1925, elle s'est posée en 1960, elle s'est posée à chaque vague de l'intelligence artificielle dans les mêmes termes, on avait les mêmes magazines, substitutions, robots, humains, donc en fait, c'est un débat qui a toujours été fait, et ça, les économistes y savent pour le passé, l'augmentation de la productivité et innovation technologique n'a jamais détruit en volume la masse d'emplois. Donc pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Et on a connu plein de révolutions technologiques. Alors évidemment, on nous dit actuellement, avec des chiffres qui parfois, je dis ça pour les fameux, je ne sais plus, c'est 40% là de Osborne, fait parfois un peu au doigt mouillé. Dans 10 ans, vous allez voir, c'est 40% de l'emploi qui est substitué par des robots. Bon, ça ressemble exactement à ce qui a été dit dans les années 60 et 30. Donc moi, je suis un peu sceptique, mais ce qu'on observe aujourd'hui dans les travaux plus fins et plus subtils, et notamment ceux en France, on a un très bon travail du Conseil d'orientation de l'emploi en deux volumes qui a été fait, qui lui chiffre à 9% la substitution. Et on voit bien qu'il y a des métiers, effectivement, vous savez, le problème de l'automatisation, c'est qu'il y a toujours un bout de la compétence ou du métier. On peut automatiser 95%, mais il reste 5%. Ils sont décisifs, surtout quand on est en relation clientèle, etc. Et alors là, ça pose problème. Je le dis avec toujours l'exemple de la biologie. Vous savez que la biologie médicale, ça fait 15 ans que c'est des machines qui font vos examens. Mais ça fait quand même, on vient d'enlever cette obligation, ça fait quand même 15 ans qu'on oblige le médecin biologiste à être présent sur place pour signer le papier qu'a fait la machine à cause de ces 5% qui sont présents. Et il y a un autre point de débat très important, et là, où il y a quand même une sensibilité forte, c'est l'idée d'une nouvelle polarisation du marché de l'emploi avec ces techniques. C'est-à-dire que là, on voit bien que les effets de substitution ne vont pas se faire sur les métiers les moins qualifiés d'aide à la personne qui continuent à augmenter dans nos sociétés, dans lesquels il y a du relationnel et on peut attendre longtemps que le robot soit affectif pour faire la conversation aux grands-mères. Alors ça, je pense que c'est parti de bon. Donc, ces métiers-là ne sont pas menacés. On sait que les métiers à haut niveau de compétence vont être en partie sollicités pour la production, la fabrication et la mise en forme de toutes ces nouvelles connaissances qui émergent, mais qu'en revanche, au milieu, dans toute une série de professions intermédiaires, de métiers d'emploi, de gestion des stocks, de relations clients, etc. Il y a toute une série de métiers dont l'automatisation est en cours, en réalité depuis déjà une quinzaine, une vingtaine d'années, de façon très forte, mais que là, l'intelligence artificielle pourrait venir l'accélérer. Voilà, c'est pour amener une nuance à mon argument sceptique. Vous parliez d'un des problèmes de l'intelligence artificielle qui est de baser ses résultats sur les statistiques. Et donc, le danger d'un cycle est de tourner en rond vu qu'on s'est basé sur des choses passées. Seulement, si on se base aussi sur l'idée d'individualisation des personnes et donc de proposer un produit finalement à une personne, si une fois qu'on a créé un cycle sur le passé d'une seule personne, à chaque fois on se décale un peu sur le passé d'une personne qui lui ressemble mais qui n'est pas la même, on a potentiellement un cycle que personne n'aura le temps de parcourir en une vie. Donc, est-ce que ce souci de cyclisation, ce souci du passé d'une personne qui nous fait tourner en rond, en est vraiment un si on considère la société individualiste ? C'est une question forte. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout dans votre réseau, mais je crois que je vois l'idée. Moi, je suis, vous l'avez vu, je suis passé vite sur cette question parce que je suis assez réservé sur cette... Je vous ai passé l'argument parce qu'il est central, il faut y être très attentif. Mais en même temps, je ne suis pas complètement... Je serais plutôt de votre côté. C'est-à-dire, en fait, en réalité, ces machines peuvent être très créatives. Mais pour être très créatives... Alors, d'abord, elles peuvent être très créatives pour des raisons de calcul statistique. C'est qu'évidemment, on ne calcule jamais sur une seule personne, mais on calcule sur une nuée de traces de gens qui ressemblent. Donc, on produit toute une série de différences qui peuvent amener de la surprise et de l'hétérogénéité dans ce calcul. Et par ailleurs, tout le débat sur Facebook m'enferme dans une bulle de filtre qui fait que je ne vois pas les informations des autres. Toutes les études qu'on peut faire montrent que les gens n'ont jamais été aussi informés aujourd'hui par rapport à hier. Et que c'est un peu... Il y a quelque chose du débat sur la bulle de filtre où on joue à se faire peur, même si on a plein de raisons d'avoir peur pour plein de choses sur le nouveau marché informationnel. Mais en réalité, on accède à de l'information plutôt différente. Mais il y a quelque chose de plus fondamental dans l'idée de la personnalisation qui est de se dire qu'est-ce que c'est vraiment que découvrir grâce à une technique prédictive ou de calcul. Et moi, je pense... Alors, je vais le dire un peu simplement et de façon peut-être un peu trop abstraite. et c'est... Nos sociétés individualistes, libérales, ont pour de très bonnes raisons, d'ailleurs, je pense qu'on doit chérir cette valeur, valorisent une idée de l'autonomie de l'individu qui est devenue... qui est de plus en plus forte. Il ne faut pas être contraint par rien. Il faut pouvoir faire tous les choix possibles. Il ne faut pas que quelqu'un nous limite notre attention. Il faut garder ouvertes toutes les possibilités qui sont offertes à la vie de l'individu autonome et libéral qui va faire ses choix dans la vie. Et dès qu'on ferme un peu les portes, on a l'impression qu'on exerce une censure ou une contrainte absolument majeure sur les individus, que c'est un drame et qu'il faut se mobiliser. Alors, une version... Une anthropologie plus réaliste serait de dire qu'en réalité, on pense qu'on est autonome, mais en fait, toute une série de choix qui sont guidés par plein de choses qui sont liées à notre position dans la société, notre âge, notre sexe, etc. Je veux bien qu'on m'explique qu'il faut que mon fil Facebook soit ouvert au Front National parce que je dois être ouvert à la diversité de l'information, mais si je n'ai pas envie, ben, voilà, je n'ai pas envie. Donc, il y a des moments où il me semble qu'il serait plus judicieux de considérer que l'individu, ce n'est pas qu'il ne soit pas autonome, mais c'est qu'il a un ensemble de priorités, d'attaches qui font qu'il préfère voir des choses dans le périmètre de choses qui sont effectivement complètement personnalisées ou liées à sa propre identité et que c'est dans ces conditions-là que les algorithmes produisent les meilleurs résultats. Alors, ça, c'est un argument un peu paradoxal, mais peut-être pour vous donner un exemple un peu bête et simple, mais c'est des bons algorithmes qui marchent bien pour ceux qui les utilisent sur la musique. On peut dire, je veux qu'il n'y ait pas d'algorithme pour être ouvert à la diversité des styles musicaux multiples et variés qui ont été inventés depuis l'histoire de l'humanité. Donc, c'est très beau et très noble. Mais la réalité, c'est qu'on a des goûts. La réalité, c'est qu'on a des goûts. Et qu'un algorithme qui connaît bien ce que j'ai écouté dans le passé et qui le compare avec des gens qui ont déjà écouté ce que j'ai écouté dans le passé, la plupart du temps, je dis ça pour Deezer et Spotify, les travaux qu'on a là-dessus, il fait vraiment découvrir des choses que je ne connaissais pas, donc il ne reconduit pas le passé, mais il ne va pas les prendre n'importe où dans la carte de façon aléatoire, il va les prendre dans la périphérie d'une zone personnelle que j'ai moi-même créée par la trace de mes navigations et de mes écoutes. Et que, dans ces cas-là, il me semble qu'on devrait accepter, en tout cas, moi, c'est la position un peu modérée que j'essaie d'avoir, de dire que l'algorithme est effectivement créatif parce qu'il a su découvrir quelque chose qui m'intéresse dans la périphérie d'une histoire qui me fait dépendre de mes écoutes passées. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Pierre Bertrand, je suis responsable de formation à l'école. J'ai une question que j'aimerais vous soumettre et si je vais la mettre de manière un peu brutale. Quand on regarde maintenant les métiers que font les gens qui produisent des algorithmes, en fait, beaucoup d'ingénieurs ou d'élèves de l'école vont produire des algorithmes à la fin de leurs études. Mon impression est que ça se rapproche beaucoup d'un métier du technicien dans les années 70 dans une usine. C'est-à-dire qu'on bricole un peu à partir de quelque chose qui existe déjà pour accomplir un objectif qui est dicté par son employeur. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver ? Mais c'est un souci dans le sens où on ne sait pas qui va à la fin détenir le pouvoir sur ces algorithmes et que vont devenir ces personnes dans 40 ans. Une bonne question. Vous en savez sans doute plus que moi mais c'est vrai qu'il y a un déplacement très très frappant. Je ne vous ai pas fait le topo mais quand les réseaux de neurones et les techniques d'apprentissage à statistiques très fortes sont arrivées, ils ont subi de la part du côté de l'université ils ont subi de la part de l'université une sorte de mépris énorme. ils sont même les grands fondateurs aujourd'hui Yann Lequin Joffington Ben Gio et les autres ont été méprisés dans les années 90 comme de vulgaires hackers. C'est de la bidouille. Ils paramètrent, ils font des hyper paramètres pour voir leur couche de neurones pour faire du pooling pour organiser l'architecture de neurones. C'est un truc de geek mais ce n'est pas un truc de science. et effectivement le passage trop vite raconté ici du symbolique au connexionnisme fait que du côté des métiers on revient à un métier de production d'architecture de calcul avec des librairies déjà existantes et donc on fait du Lego de composition et on peut avoir le sentiment qu'on déqualifie le métier. Alors moi je ne sais pas après quelle est la proportion qui exactement fait ça comment c'est fait exactement dans des métiers dans des espaces professionnels plus ciblés sur du data mining sur des bases de données etc. Mais sans doute qu'on perd une partie et ça a toujours été le cas de la subtilité conceptuelle et de l'élégance logique des mathématiques et de la programmation de script dans cette affaire. Bonjour François Ploquin vous avez dit une métrique rendue publique est manipulée par les utilisateurs lorsque de plus en plus de personnes vont se rendre compte que leurs traces sont épiées et en lien avec ce que vous disiez sur l'autonomie de l'individu ne va-t-on pas arriver à une situation où de plus en plus de personnes refuseront de laisser des traces avec toute une panoplie de systèmes qui se développent torts etc. et donc quelque part amoindrir la performance de cette quatrième famille de calculs oui alors vous êtes entièrement raison et je pense que je n'aimais pas faire de la prospective mais ça je parierai avec vous que c'est ce qui va arriver parce que ça arrive toujours il y a un anthropologue qui s'appelle Strohern du coup on appelle ça la loi de Strohern c'est que quand on met un calcul dans le monde social les gens transforment leur pratique avec le calculateur qui arrive alors ça peut être le transformer pour se cacher et on voit dans le monde numérique il y a même un mouvement militant sur la vie privée qu'on appelle mouvement de l'obfuscation je dis ça parce qu'on vient de traduire le livre d'Hélène Nissenbaum en français un grand livre sur l'obfuscation l'obfuscation c'est-à-dire produire des c'est se cacher en restant là mais en produisant des fausses traces vous mettez un add-on Firefox qui clique sur toutes les pubs par exemple du coup comme ça la personnalisation disparaît ou bien de transformer ces comportements soit pour s'auto-ajuster au calcul alors ça il y a maintenant les sociologues des usages leur centre d'intérêt c'est de voir comment les pratiques se conforment au calcul j'ai parlé tout à l'heure des algorithmes musicaux pour essayer de être plus anecdotiques mais vous aimez le baroque la musique baroque et puis de la folk sophistiquée américaine et puis vous faites une soirée avec les copains vous écoutez Claude-François les gens maintenant on a ça dans les enquêtes les gens débranchent leur Spotify pour qu'ils n'enregistrent pas le moment Claude-François dans le calcul de l'algorithme qui va leur proposer les trucs après donc on a exactement une connaissance du calcul qui fait qu'on modifie sa pratique en fonction du calcul bon le nombre d'histoires maintenant de ce type là ne cesse de se passer et je voudrais finir en disant que j'ai senti ça dans votre question on pourrait espérer que ça suscite aussi des comportements beaucoup plus vigilants à l'égard de la capture des données personnelles des individus qui ayant une meilleure connaissance des usages qui en sont fait viendraient transformer leur pratique on ne l'observe pas complètement aujourd'hui mais bon du coup question impertinente sachant tout ce que Google récupère pourquoi avez-vous une adresse en Gmail ben voilà vous êtes au coeur du débat et vous êtes au coeur d'un arbitrage très compliqué parce qu'on voit bien ce qui est au coeur de cette affaire c'est que ça fonctionne sur des mécanismes d'individuation de nos sociétés ça j'y crois beaucoup et donc on cherche on a des attentes d'efficacité qu'on ne cesse d'adresser au calculateur pour le GPS c'est typique on veut le plus rapide voilà et Google produisant actuellement les services les plus efficaces on reste attaché à une entreprise dont on sait par ailleurs qu'elle fait un usage détestable des données je voulais revenir sur la question de l'emploi et de l'emploi de tous ces jeunes gens qui vont aller faire de l'intelligence artificielle alors tu ne fais pas de prospective mais les gens qui étaient dans la mauvaise école etc de pensée qui est morte de système expert etc ils sont au chômage ou ils sont requalifiés dans d'autres choses et quel est le rythme d'espérance de vie au travail de quelqu'un qui fait du réseau de neurones aujourd'hui c'est une question qui est compliquée je ne sais pas si je dois dire ce que je pense non on est presque entre nous pas tout à fait quand même mais et ça je pense c'est une différence entre les sciences dures et les sciences molles dans les sciences molles les paradigmes ne meurent pas on peut continuer à être confus marxiste schumpeter enfin bon on peut voilà ça disparaît jamais dans les sciences dures il y a quand même des changements de paradigme qui sont brutaux et là ce qui est fascinant c'est que le changement a été très très brutal et donc les gens qui faisaient en informatique des choses très symboliques ont vu arriver parce que ce n'est pas arrivé de façon aussi brutale que je le dis ils ont vu arriver quelque chose qu'ils ont d'abord déconsidéré avec un mépris incroyable c'est absolument sidérant et puis quand ils ont vu que le truc marchait ils lui ont dit mais ce n'est pas très solide mathématiquement ce qui est un peu le cas et puis ça manque d'élégance et de subtilité et puis après il y a tout un travail quand même qui est fait parce que là je caricature en observant la distance il y a tout un travail d'hybridation parce qu'on sent bien qu'il y a deux paradigmes et à mon avis c'est un peu comme l'eau et l'huile ils ne sont pas fongibles mais en revanche ils sont associables sur plein de choses et on va vraiment avoir besoin de les associer sur plein de choses en entrée en sortie par dessus pour d'autres fonctions pour de la décision ces systèmes sont perceptifs ils ne savent pas prendre de décision donc il y a des moments où il faut quand même mettre en place toute une série de modes plus symboliques d'organisation des grands systèmes de décision et de prédiction et donc ces gens aujourd'hui dans le débat sur l'intelligence artificielle et c'est très frappant à observer de loin comme moi je l'observe ont un seul slogan c'est hybridation des méthodes comme ça comme un slogan on pourrait dire de façon un peu méchante que c'est quand même le train qui n'avançait plus beaucoup qui essaye de s'accrocher au TGV en lui disant on va s'hybrider parce que et je dis ça pour les métiers ceux qui sont à la pointe du train d'e-learning et je pense aux anciens aux précurseurs ceux que j'ai cités tout à l'heure Benjo Hinton Hinton par exemple vraiment les caricatures ils n'ont pas du tout envie de s'hybrider ils pensent qu'ils ont en interne une solution pour donc traiter par des calculs de très bas niveau toute une série de phénomènes où la forme symbolique va émerger du calcul mais ne va pas être posée dessus et ils sont très hostiles aux inférences causales que ça et d'amener les autres et je le dis pour les métiers parce que j'ai parlé des hyper paramètres du côté bidouille tout à l'heure mais il y a plein de sciences aussi et de métiers d'innovation dans lesquels en fait il y a aussi une activité intellectuelle très intense quand on va regarder ces choses là qui est à faire quand on va voir les pionniers qui passent leur temps aujourd'hui à dire que les data scientists pressboutons qui utilisent les librairies sans comprendre l'esprit et la philosophie qui est derrière font un mauvais usage du paradigme qu'ils ont mis en place aujourd'hui et je pense qu'évidemment il y a plein d'innovations dans lesquelles il y a beaucoup d'intelligence et de connaissances qui vont devoir être faits et peut-être que ça convertira d'autres personnes sachant que moi comme j'observe de l'extérieur on voit le balancier connexionniste symbolique qui bouge il peut très bien rebasculer du côté symbolique dans l'avenir en tout cas je suis incapable de m'en dire quelque chose donc s'il n'y a pas d'autres questions on va conclure merci beaucoup monsieur Cardon applaudissons 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 Sous-titrage FR ?